La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le procès en diffamation opposant Ousmane Sonko à Mambényan est le sujet principal de plusieurs journaux parus ce jeudi 16 février 2023. Réoumi Cotéon à ce propos renseigne que Sonko donne rendez-vous au tribunal. Et cette présence de Sonko au tribunal ce matin ne sera pas sans risque parce qu'il donne aussi rendez-vous à ses partisans et souteneurs au palais de justice, ce qui augure une journée de tous les dangers aux yeux de Réoumi Cotéon. Ce jeudi, je serai au tribunal. Leur tape-palais finira tant Ousmane Sonko dans Vox Populi qui le voit se radicaliser plus encore contre les magistrats et le pouvoir menace à la bouche. Ce qui semble se confirmer dans Yor Yorbi qui livre l'adresse du président de Pastef Ousmane Sonko relativement à son procès en diffamation prévue ce jeudi. Tout juge qui osera me condamner et considérer comme un ennemi, déclare Ousmane Sonko qui annonce aussi dans le témoin sa présence et invite tous les Sénégalais au tribunal. Et dans les échos qui nous apprend que Sonko se rebelle, avertit et menace, le leader de Pastef pousse le bouchon plus loin. Car après avoir annoncé sa présence au tribunal, appeler ses partisans à l'accompagner, il traite le doigt des juges de lâche. Et l'info déduit de l'appel à la mobilisation d'Ousmane Sonko que le leader de Pastef lâche ses troupes sur le tribunal. Et à l'occasion de ce procès, Ousmane Sonko Mambeignan critique, signale policiers et gendarmes sur le pied de guerre poursuivis pour les casses et pillages. À la suite des manifestations de Mbaké, Sourine Hassan Mbaké et le reste du groupe ont été écroués, nous apprend Libération. Ce journal nous apprend par ailleurs que le livreur de Pierre Khadim Dhaï, qui a été aussi déféré, a affirmé devant les enquêteurs qu'il voulait se venger d'un policier qui l'aurait giflé. Reparlant des manifestations de Mbaké, le maire de la Médina, Bambafal, averti dans Vox Populi et promet que ce qui s'est passé à Touba ne se passera pas à Dakar. Au même moment, dans ce même journal, Pape Malikdour, ministre de la Jeunesse, prévient Sonko et compagnie. Il soutient que ce combat contre Sonko, Pastef et Yehui dépasse le champ politique. C'est un combat qui exige des sacrifices quitte à y laisser nos vies, affirme le ministre de la Jeunesse. Pendant que l'observateur décèle une surveillance qui fait débat chez Sonko et qui met en colère ses partisans. La police s'explique dans ce journal, qui constate par ailleurs une haute tension évoquant les années préélectorales de 2011 et 2023. Elles ont conclu dans l'Obs que le potentiel explosif est beaucoup plus important en 2023 qu'en 2011. Elles ont cite cette opposition plus radicale, l'affaire politico-judiciaire, la dualité, le climat social et économique tendu. Eréoumi Quotidien parle de tentatives de déstabilisation du Sénégal et si on en croit ce journal, les guides religieux sont les cibles. Suffisant pour que des observateurs appellent dans ce quotidien à la protection de ses institutions morales. Et c'est pendant ce temps que Walfu Quotidien voit et signale Makissal surfer sur la misère de Gorgorlou, pointant la réduction du coût du loyer et la hausse sur les salaires entre autres. Walfu Quotidien dévoile par ailleurs comment les Israéliens ont manipulé des votes en Afrique lors notamment d'élections présidentielles. Et Vox Populi informe que la présidentielle sénégalaise de 2019 est citée dans le scandale Tim George. Et ce journal souligne qu'avant cela, il y avait l'affaire Archimène Group. Il s'agit notamment d'un business de la désinformation Not Vox Populi. Pendant ce temps, l'on évoque les retrouvailles de la gauche dans Réoumi Quotidien et l'on nous apprend que 21 organisations politiques s'unissent. Et ces organisations politiques sont favorables à une mise en place d'une gauche sénégalaise plurielle. Le rapport Tua Grand Place baissé le jour en déduit que la gauche cherche sa voix. Khalif Fossal, au même moment, trace sa voix en direction de la présidentielle 2024, révèle Enquête qui nous apprend que le patron de Tahaou s'est déchargé hier de son poste de président de Yawa. Et dans le quotidien, les échos à Bambaye écartent tout malaise dans Yehui et révèle les dessous de cette décision de Khalif Fossal, affirmant que c'est l'ancien maire de Dakar lui-même qui a cédé sa place. Et le Sénégal, qui pensait avoir toutes les chances d'occuper la place de président de la Banque d'investissement et de développement de la CDAO à l'issue du dernier mandat de l'actuel occupant, le Ghanaien Donkor, a été trahi, nous apprend Le Quotidien, qui souligne que les dirigeants de son pays se sont en effet entendus avec ceux du Nigeria et de la Côte d'Ivoire pour tourpiller la candidature du Sénégal et se réserver les postes les plus juteux de la banque régionale. Ainsi, souligne le journal de Madiambaljane, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria ont rejeté l'accord signé en 2019. Arrivé dans les eaux sénégalaises depuis le 7 février 2023, le chalutier Vasily Philippov, d'une capacité de stockage estimée à plus de 2000 tonnes, est en activité au large de la Petite Côte et de la Casamance depuis le 8 février 2023. Libération, qui nous l'apprend, dénonce un pillage des ressources halieutiques sénégalaises et parle même de nébuleuse avant de révéler que le navire est lié à la société islandaise, son bergis au cœur de l'affaire Fischer, un scandale de corruption qui avait emporté en Namibie les ministres de la Pêche et de la Justice pour libérer Nidhoff entre les filets de la justice depuis quelques temps. Le hip-hop rime contre Macky Sall, nous apprend Lasse. Pendant que le quotidien national, le soleil fait focus sur les cancers de l'enfant, un mal en quête de gratuité de soins selon l'astre de Anne, qui souligne que ces cancers représentent 1% de tous les cancers. Estade se penche sur les cas diallos, aboussissés et nyahatés blessés et la méforme de Koulibaly, et se demande par conséquent si les lions seront sans défense en mars contre Mozambique. En attendant, la réponse, une autre interrogation se pose dans Sonolambe. Journal qui se demande si le derby Peking Gédiouaï, l'affiche M.C.N. Balagay 2 du 30 juillet, sera-t-il officialisé au CNG ? Et c'est au même moment que dans Réoumi Quotidien, Bombardier se prononce sur la nature de sa blessure et révèle qu'on lui a diagnostiqué une fêlure au coude. Et sur le décès de Kendoï, Réoumi renseigne que Yankouba Jetara a remis 10 millions de francs CFA à la famille de la défonte athlète et a soldé le reliquat des primes de 2007 à 2021, ce qui referme ce tour des journaux du 16 février 2023. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.